Il n'y a plus de présentation. C'est maintenant le temps de la période des questions. Député Delgan Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, ce gouvernement a attaqué les médecins et a continué à s'attaquer à eux. Le ministre de la Santé continue de blâmer les médecins pour sa mauvaise gestion. Il dit que les médecins surfacturent des milliards de dollars au gouvernement. Il dit que ce sont les médecins qui créent les besoins en patients. Est-ce que ce n'est pas acceptable que les médecins doivent respecter le budget? Est-ce qu'il dit que les médecins devraient refuser de prendre des patients parce que ce n'est pas bon pour le budget? Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement blâme les médecins pour leur incapacité de gérer le système de soins de santé? La Première ministre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je sais que le ministre de la Santé des Soins de longue durée voudra aussi exprimer son opinion sur cette question. Nous espérons certainement que l'Association médicale de l'Ontario, l'AMO, reviendra à la table des négociations. On parle ici de la rémunération des médecins, c'est ce dont on parle. Je sais qu'il y a certaines personnes qui voudraient changer l'enjeu, mais c'est approprié que le ministre parle de la rémunération des médecins parce que c'est ce qui se passe. Nous espérons avoir de bonnes conversations avec l'AMO. Merci, Monsieur le Président. La gestion des frais, c'est un défi, évidemment. Nous devons arrêter de jouer à blâmer les médecins. Il faut s'asseoir à la table des négociations et négocier avec les médecins. Le gouvernement a essayé d'améliorer leur situation. Les contrats sont arrivés à échéance il y a deux ans et le gouvernement a diminué les dépenses des médecins à 820 millions de dollars. Pour cette raison, les médecins ont quitté la province et ont fermé leurs pratiques. Le gouvernement préfère diviser et conquérir que de s'asseoir et de discuter. Il y a beaucoup de médecins qui sont du côté, des députés du côté du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il laisse le gouvernement faire des compressions au service aux patients? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, notre position n'a pas changé. Ce que j'ai fait hier, c'est de m'asseoir avec les représentants de l'AMO. Je leur demande de revenir à la table des négociations. Comme je l'ai fait plusieurs fois au cours de la dernière année, même plus que la dernière année, nous voulons avoir un accord qui traite tous les médecins de façon équitable. Et si on parle des changements technologiques, par exemple, qui font en sorte que les différentes chirurgies puissent être performées, il faut s'assurer que nous soyons juste envers tous les médecins et il faut refléter le travail qu'ils font. Ce qui se passe, c'est que nous avons des médecins qui envoient une facture à la facture avant même d'avoir performé la chirurgie. C'est donc très lourd pour le système. Complémentaire final à la Première Ministre de nouveau. Le ministre de la Santé est en charge. S'il croit que les médecins fraudent le système, il a le pouvoir de régler le problème. À la Première Ministre, La Première Ministre ainsi que le ministre ont relancé leur attaque. C'est le gouvernement qui nous a donné Orange, la cyber santé, les compteurs intelligents, l'annulation des centrales qui a coûté plus d'un milliard de dollars, des déficits un après l'autre. C'est le gouvernement qui décide d'attaquer les médecins et d'atteindre leur réputation. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement peut nous dire ce que les millions de dollars et les pertes de gestion, les mal à mauvaise gestion, auraient pu améliorer dans le système de soins de santé? Intervention du Président, essayez-vous s'il vous plaît. Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné plus tôt, notre position n'a pas changé. Nous continuons de demander à l'Association médicale de l'Ontario de revenir à la table des négociations. Nous voulons travailler avec eux afin d'avoir un accord qui est juste pour tous les médecins et qu'ils puissent continuer à fournir les services excellents qu'ils fournissent partout en Ontario. C'est important qu'ils reviennent à la table des négociations et aujourd'hui, ils ont refusé de le faire. J'ai demandé plusieurs fois aux médecins de revenir à la table des négociations. Mon ministère a fait de même. Nous croyons qu'un accord peut être signé qui amènera une augmentation systémique prévisible année après année pour les services. Mais nous avons besoin de l'AMO à la table des négociations, monsieur le Président. Nous avons besoin qu'ils négocient afin de pouvoir atteindre une entente pour tous les médecins. Nouvelle question. Député de Népessing. Merci. Bonjour, monsieur le Président. Ma question se reste à la première ministre. Il y avait un moment en Ontario où les gens avaient hâte à leur âge d'or. Ils avaient hâte de prendre leur retraite et ils avaient hâte à regarder vers l'arrière et voir le parcours qu'ils ont fait. Mais l'Ontario est très différent aujourd'hui. Aujourd'hui, les aînés s'inquiètent de pouvoir payer les factures d'électricité qui leur ont été apportées par le gouvernement. Ils s'inquiètent de l'augmentation des coûts du gaz naturel, de l'essence, des frais de physiothérapie. Tout ça parce que cette première ministre ne peut contrôler ses dépenses. Ma question, c'est quand est-ce que la première ministre arrêtera de faire payer les aînés pour ses scandales, son gaspillage et sa mauvaise gestion. La première ministre, parlons de ce qui se trouve dans notre budget le plus récent, ce que nous avons mis en place afin d'aider les aînés. Nous avons mis en place 250 millions de dollars de plus pour des soins communautaires et à domicile. 75 millions de dollars sur trois ans pour les soins palliatifs, ce qui amène environ 155 millions de dollars en investissement. Nous investissons la prestation pour les aînés qui augmentera de plusieurs milliers de dollars. Ça signifie que 170 000 aînés de plus ne paieront aucun déductible sur leur facture de médicaments. Nous avons le vaccin du zona pour les aînés entre 65 et 75 ans. C'est 120 dollars de plus dans leur poche. Monsieur le Président, on retire le frais de service de la dette, 10 millions de dollars de plus annuellement. On appuie pour les soins à domicile. Monsieur le Président, nous comprenons que les aînés ont de la difficulté. C'est notre priorité de les aînés. Complémentaire, la vie est encore moins abordable pour les ontariens, tout particulièrement pour les aînés. Dans ma circonscription, il y a eu des aînés qui se sont rassemblés pour parler de la vie en Ontario et ce qu'elle est devenue sous ce gouvernement. J'ai eu plusieurs aînés dans ma circonscription. Une de ces femmes a dit qu'elle ne chauffe que sa salle de bain parce que les coûts d'hydroélectricité sont beaucoup trop dispendieux. Et lorsque la température est à moins 30, elle va peut-être chauffer la cuisine un petit peu. C'est une vraie histoire qui provient d'une vraie personne. Tout ça parce que le gouvernement a fait un gâchis du secteur de l'énergie et a fait augmenter les factures d'électricité beaucoup trop. Qu'est-ce que la Première ministre va faire pour améliorer la vie des aînés? La Première ministre, je viens de mentionner quelques éléments que nous avons amenés dans notre budget pour que la vie soit plus abordable pour les aînés. Et le député parle des aînés qui viennent à son bureau. J'espère qu'il les informe des programmes qui leur sont disponibles. Que ce soit le programme de soutien pour l'électricité de l'Ontario, un programme qui est ciblé pour les aînés. L'intervention du président a été la pendule. Je n'aimerais pas commencer votre congé de Pâques plus tôt. Mais je veux aussi que les questions et les réponses soient exprimées dans le calme. S'il vous plaît, ne veuillez-nous pas vous chamailler. Continuez. C'est le travail de tout député dans cette Chambre de s'assurer que les commettants aient l'information nécessaire. Et c'est le travail du gouvernement de mettre en place les programmes en place. Mais c'est le travail du député de l'Épissime de s'assurer que tous les commettants de sa circonscription aient l'information nécessaire pour pouvoir améliorer leur qualité de vie. Complémentaire. Complémentaire final à la Première ministre de Nouveau. Intervention du président. Peu importe où vous vous asseyez, je sais d'où vous venez. Bruce Groen Sound, revenez alors. Le groupe d'aînés qui sont venus dans mon bureau parlait du problème de l'augmentation des frais de médicaments. Ils sont frustrés de la décision du gouvernement d'augmenter les déductibles, de diminuer les déductibles de plusieurs aînés dans la province. On a dit à la province que les aînés devront choisir entre la nourriture ou les médicaments. C'est la réalité, monsieur le président, que nous avons ici en Ontario. Nos aînés se fient à leurs médicaments pour demeurer en santé et hors des hôpitaux. Nous, il mérite mieux. Est-ce que la Première ministre va s'engager aujourd'hui d'annuler la planification d'augmentation du coût des médicaments en Ontario? On renvoie la question au ministre délégué aux Affaires des personnes âgées. Merci, monsieur le président. Et il est important, comme la Première ministre l'a dit, d'envoyer l'information nécessaire aux commettants de chaque circonscription. 173 000 aînés à revenus faibles ne paient rien pour leurs médicaments maintenant. Afin d'aider les aînés qui vivent avec un fonds de pension qui est très restreint, c'est un programme qui aidera les aînés à payer leurs factures de médicaments pour les aînés qui ont des revenus faibles. Nous avons augmenté la couverture de 50 % pour eux, 170 $ pour le vaccin du Zona. C'est pour aider nos aînés qui ne peuvent se permettre le haut coût, les hauts coûts. Merci, monsieur le président. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la Première ministre hier, comme j'ai demandé à la Première ministre à savoir si elle écouterait les 60 organismes représentant des centaines de milliers d'Ontariens qui lui ont demandé de ne pas répondre en augmentant légèrement le seuil d'utilisateur pour le déductible, mais d'annuler l'augmentation de frais entièrement et de maintenir le principe d'universalité. Est-ce que la Première ministre va les écouter et annuler son plan? La Première ministre. Monsieur le président, j'ai été très claire. Nous sommes heureux que 173 000 aînés de plus en Ontario n'aient pas à payer de déductible à l'avenir sur leurs médicaments. Nous avons dit que nous voulons avoir de l'information provenant du public sur les changements que nous allons apporter. Nous allons les écouter attentivement et, je l'ai dit, si nous avons fait une erreur, nous allons amener un changement. J'espère donc que les gens qui sont mentionnés par la cheffe du troisième parti nous enverront leur information. Complémentaire, ces organismes ont dit aussi, et je cite, que l'universalité et le principe d'équité étaient inscrits dans la Loi sur la santé canadienne. Ce sont les principes fondamentaux qui s'assurent que les services de soins de santé dans cette province et dans ce pays servent tout un chacun. Pourquoi est-ce que la Première ministre abandonne ce principe? Pourquoi est-ce qu'elle abandonne un principe qui est inscrit dans la Loi canadienne et qui feront en sorte que les aînés ontariens paient plus pour les médicaments prescrits? Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Même si la cheffe du troisième parti le répète encore et encore, ce n'est pas le cas. Le fait est que 173 000 aînés de plus ne paieront aucun déductible. Il n'y aura aucun coût associé aux soins de santé. Et j'aurais cru que c'est quelque chose qui aurait été appuyé par la cheffe du troisième parti. L'autre partie des règlements seront appliqués après les consultations. Les décisions n'ont pas encore été prises. Nous écoutons toujours les commentaires de la population et nous allons ensuite réévaluer le plan. Complémentaire final. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement mon opinion que ce budget qui a été déposé par les libéraux amène l'érosion du principe de l'universalité. 60 organismes, que ce soit les défenseurs des droits, des aînés ou autres, disent exactement la même chose. Hier, la Première ministre a dit qu'elle parle de rhétorique et de politique. Peut-être que c'est le cas pour elle, mais pour les néo-démocrates, ce n'est pas le cas. On parle des gens, on parle de s'assurer que notre système de soins de santé soit présent pour la population. L'intervention du Président, arrêtez la pendule. Revenez à l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Peu importe qui ils sont, peu importe leur revenu, on parle ici de construire, de protéger un système où les aînés pourront se payer les médicaments dont ils ont besoin. Ce que la Première ministre peut dire pourquoi elle s'inquiète plus de la réduction de la dette et la politique que de la protection de l'universalité des soins de santé et de s'assurer que les aînés puissent se permettre d'acheter les médicaments dont ils ont besoin. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La chef du troisième parti sait que les règlements sont affichés et que nous consultons les gens. Elle l'a mentionné elle-même. Mais rappelons-nous qu'il y a le principe de l'universalité et de ce qu'est ce principe parce que les néo-démocrates ont retiré 10% des médicaments qui se trouvaient sur la liste qui étaient couverts. Ils ont fermé 10% des lits de soins à courte durée et nous avons vu des budgets qui ont été déposés par les néo-démocrates qui diminuaient le financement au système de soins de santé. C'est leur concept de l'universalité alors que nous c'est de défendre la loi sur la santé canadienne. Et nous avons une première ministre qui croit en l'universalité. Je travaille avec elle pour assurer une licence soutenue. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Hier, la première ministre... Je m'excuse. C'est ma prochaine question. Hier, la première ministre a apporté des accusations contre les gens qui sont préoccupés des coûts des médicaments pour les personnes âgées. Plus tôt ce mois, j'ai rencontré Grace, une personne âgée qui habite dans le logement incontourable de Toronto et qui gagne 25 000 $ par an. Elle était déjà préoccupée des coûts de sa facture d'électricité et maintenant elle est préoccupée contre ces médicaments sur ordonnance. Comme je l'ai dit, ce n'est pas de la rhétorique. Ce sont de vrais gens. Et donc le gouvernement doit comprendre la situation. Est-ce que la première ministre croit que cet enjeu n'est pas important? Le ministre de la Santé et des Soignants de longue durée. J'espère que la chef du troisième parti, en parlant aux personnes âgées, je suis heureux de partager avec elle ses renseignements. J'espère qu'elle fait preuve du fait que l'Ontario a le programme de médicaments le plus généreux pour nos personnes âgées. Plus que la province néo-démocrate, en Ontario, le coût moyen est de 277 $. Mais si on examine l'Alberta, le coût, c'est 613 $. En Colombie-Britannique, 615 $. 982 $ au Manitoba. Ce sont les dépenses pour les personnes âgées. Donc nous avons le programme le plus généreux du pays. Je suis heureux de lui transmettre ses renseignements. Et donc en consultant ces personnes âgées, elle peut parler en fonction des faits complémentaires. La réalité, c'est que le réseau de santé universitaire est un principe qui a été défendu par tout gouvernement malgré leurs ancrages politiques. On peut donc construire des projets d'infrastructures surtout en fournissant des services publics. Mais ici en Ontario, nous avons une première ministre qui mine les principes fondamentaux de notre réseau de la santé. Est-ce qu'elle fera ce qu'ont fait tous les autres chefs des autres partis politiques? Et est-ce qu'elle défendra les principes d'universalité dans le réseau de la santé? Le ministre. J'espère que chaque troisième parti comprenne à quel point nous défendons les principes d'universalité quant à notre réseau de santé. Je vais citer un autre exemple de ce que nous avons fait pour nos personnes âgées. Beaucoup sont venus me voir et donc elle me parle du fait qu'ils ont eu un médicament sans ordonnance, peut-être pour l'attention artérielle. Et donc, des fois, ils n'ont qu'un approvisionnement en médicament d'un mois et donc les pharmaciens le font plus. Donc, si vous avez un médicament sans ordonnance de trois mois, vous aurez trois mois de médicament. Donc, vous économisez beaucoup d'argent. Complémentaire, j'espère que les libéraux comprennent à quel point leur budget abandonne le principe d'universalité. C'est ça ce qu'on leur dit et le gouvernement doit l'avouer. En fait, toute personne qui va parler à la première ministre en ce qui concerne le coût des médicaments sans ordonnance, on peut lui appeler 416-325-228. Encore une fois, je veux que le ministre de la Santé m'écoute parce qu'on va engager les gens. 1-416-325-228. Parce que le fait que la Coalition de santé de l'Ontario et plusieurs autres organismes s'opposent au plan, ça ne suffit pas. Il y en a énormément d'organismes. La première ministre a dit qu'elle écoute les antériens, mais est-ce qu'elle doit écouter encore plus l'opposition à son plan? Le ministre de la Santé. Parce que nous sommes en train de discuter des renseignements. J'aimerais dire que je suis heureux de fournir des renseignements qui sont tout à fait révélateurs en ce qui concerne le fait que nous avons le programme de médicaments le plus généreux. les autres provinces sont deux fois plus élevés. Je suis content de parler de la loi sur la santé au Canada. Nous comprenons l'universalité. Vous avez arrêté de financer les soins à domicile. Nous avons affiché le règlement. Et donc, il n'y aura aucune franchise annuelle pour 173 000 personnes âgées. Donc, un quart de personnes âgées ne paieront aucune franchise annuelle. C'est encore plus généreux. Beaucoup mieux. Député de l'Annex-Addington. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Le ministre, avec la procure générale, m'a rencontré le mois dernier pour discuter des problèmes au sein du réseau carcéral. Quelque chose qui nous a choqués, c'est qu'il n'y a pas de surveillance électronique pour que les auteurs de crimes dangereux puissent être suivis par les autorités. En Ontario, les meilleures mesures de protection ne sont qu'une feuille de papier. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'investit pas dans des technologies de surveillance électronique afin de pouvoir suivre les auteurs de crimes qui reviennent dans nos collectivités? Le ministre des services correctionnels et de la Sécurité communautaire. Merci. J'aimerais remercier le député d'en face. Je suis heureux qu'il nous ait rencontrés. C'était une excellente réunion et nous avons discuté des détails du réseau carcéral. et c'est quant aux détenus qui sont retournés aux collectivités. Je collabore avec le député d'en face et nous avons lancé une transformation du réseau carcéral, non seulement en ce qui concerne les établissements, mais aussi en ce qui concerne les services communautaires. et afin de tirer plus d'enseignements, j'ai rencontré des agents de cautionnement et de libération conditionnelle et j'aimerais bien partager des détails dans la réponse complémentaire. Question complémentaire. Au ministre, j'ai envoyé une lettre qui discute de ma préoccupation de l'incapacité de la province de suivre nos contrevenants les plus violents. La surveillance électronique n'est pas une nouvelle technologie et n'est pas dispendieuse. On l'utilise à Calgary, Edmonton, sur l'île Prince-Edward et même chez les douaniers du Canada. C'est tout à fait un système rentable et efficace. Une entreprise fait toute la surveillance ici en Ontario, à Sudbury. Est-ce que le ministre prendra l'engagement devant la Chambre de lancer un programme pilote pour donner à nos agents correctionnels et à nos agents de police des appareils de suivi électronique pour qu'ils puissent suivre les délinquants dangereux une fois libérés dans nos collectivités? Le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Le député m'a envoyé une lettre et j'ai pris l'engagement d'étudier la question. J'aimerais préciser le ministère des services correctionnels et de la sécurité communautaire à des politiques par rapport au suivi des contrevenants dangereux. Les agents reçoivent de la formation pour pouvoir évaluer le risque. Et si le délinquant doit avoir du traitement, les agents de liberté conditionnelle travaillent avec le criminel pour effectuer ces programmes. Il y a des politiques de partage de renseignements avec les services de police. Les services de police ont des politiques en place pour suivre ces délinquants à haut risque. Il nous faut continuer de travailler et il nous faut aussi fournir des services de réadaptation aux délinquants. J'aimerais bien collaborer avec les députés d'en face à cet effet. Nouvelle question, député de Toronto Danforth. Est-ce que la première ministre peut nous expliquer pourquoi la liste des salaires publics n'aura pas les salaires d'Hydro One? Ministre des Finances, je suis heureux de pouvoir dire que les salaires des administrateurs d'Hydro One seront divulguées au public. Question complémentaire. Une belle réponse. La première ministre a été élue sous un programme électoral qui disait qu'il ne faut pas répéter les erreurs chez Hydro One. Ils doivent divulguer toutes les dépenses. C'était le programme électoral de 2003. Hydro One n'est plus public et donc les salaires des autres cadres ou des cadres supérieurs plutôt viennent de la même source des contribuables de l'Ontario. Mais maintenant, les cadres supérieurs ne vont pas figurer sur la liste solaire. Est-ce que la première ministre peut nous expliquer pourquoi Hydro One ne figure pas sur la liste solaire? Le ministre des Finances. C'est une société cotée en bourse. Ils ont des mesures de surveillance et donc les membres du conseil d'administration doivent avoir leur salaire divulgué. La divulgation est disponible à n'importe quand. Nouvelle question. Depuis de Beaches, East York. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Dispenser des soins excellents c'est un élément important pour tous les antériens et c'était un pilier de mon programme électoral en 2013. Hier, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a parlé des progrès réalisés quant à notre plan d'action visant à prioriser les patients. Ces réalisations comprennent réduire le coût de stationnement aux hôpitaux et comprennent aussi un milliard de dollars de plus dans le réseau de la santé tant que les gens seront mieux en mesure d'accéder aux soins nécessaires et il y aura 245 millions de dollars de plus pour les hôpitaux. Il y aura aussi l'embedissement des patients et le ministre a réaffirmé sa demande à l'association des médecins de l'Ontario de revenir à la table de négociation afin de conclure un accord. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi il demande à l'association médicale de l'Ontario de retourner à la table de négociation afin de pouvoir améliorer le réseau? Le ministre de la Santé. En tant que ministre de la Santé, il nous faut reprendre les négociations afin de conclure un accord négocié avec l'association médicale de l'Ontario. pour ajouter au succès déjà réalisé par nos médecins. Ils disposent d'excellents soins à nos patients et 94% des antérieurs peuvent accéder à une médecin de famille et on ne peut pas le faire sans la collaboration de nos médecins. mais on a été clair. Après une année de négociations, l'association a quitté les négociations et a refusé d'accepter l'accord de recommandé. Nous voulons continuer de travailler avec eux. Nous voulons conclure un accord. Donc, je leur demande de retourner à la table de négociation. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Je félicite le ministère de la Santé pour ce qu'il a fait pour effectuer une transformation du réseau de santé en Ontario. Mes concitoyens apprécient l'appui qu'on leur donne au jour le jour. Pour la majorité des antériens, les médecins de famille sont les gens auxquels nous nous tournons lorsqu'on tombe malade. Mais hier, l'association médicale de l'Ontario remettait en question la possibilité de retourner à la table de négociation pour conclure un accord à longue durée qui améliorerait les conditions pour les médecins de famille de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut préciser quelle est la position du gouvernement quant aux négociations visant à conclure un accord qui rémunère de façon équitable les médecins de la province? Le ministre, j'implore l'association de retourner aux négociations et nous continuons d'augmenter notre budget du réseau de la santé qui a connu une augmentation de 125 millions de dollars cette année. En ce moment, la majorité facture à l'acte et donc détermine leur propre salaire. et donc nous avons dépassé notre budget prévu de 100 millions de dollars et c'est à cause d'une surfacturation des spécialistes qui le font malgré les changements technologiques. Par exemple, certaines chirurgies ne durent pas aussi longtemps. tant que ces spécialistes gagnent deux, trois fois de plus que les médecins typiques, donc il y a moins d'argent pour nos médecins de famille, pour nos pédiatres, pour nos psychiatres, pour nos médecins de santé communautaire et cela sape notre capacité d'investir dans les autres domaines. Nouvelle question dépasser de Renfrew-Nibissing-Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, nous avons averti que c'était une mauvaise idée de permettre la construction d'éoliennes dans les Grands Lacs, mais quand même, le gouvernement a conclu des accords avec Windstream. Beaucoup de gens se sont opposés et donc, afin de sauver leur siège, ils ont changé d'avis, ils ont dit qu'il n'y aura aucune éolienne dans les Grands Lacs. Windstream donc poursuit en justice le gouvernement et donc les contribuables vont devoir payer 568 millions de dollars. Si Windstream a une poursuite fructueuse, est-ce que le Parti libéral va rembourser les contribuables pour leur incompétence et du fait qu'ils ont fait preuve que le gouvernement a créé un gâchis? La première ministre, je ne vais pas parler des travaux des tribunaux. Nous devons prendre des décisions axées sur les preuves scientifiques. Il y a eu des préoccupations en ce qui concerne l'impact des éoliennes extracôtières. l'Ontario a pris une mesure très importante en Amérique du Nord en fermant les centrales au charbon en investissant dans l'électricité renouvelable. Donc, nous sommes aux avant-postes non seulement au pays mais à l'échelle du monde. Nous allons continuer de faire preuve de leadership qui comprend le système de plafondement en échange. Un élément de notre travail implique l'électricité renouvelable. Encore une fois, la première ministre, les contribuables ramassent la facture. Elle sait que le témoin célèbre des poursuites est son ancien collègue George Smitherman, l'architecte du programme de rachat garanti. Le gouvernement a dit qu'il n'était pas prêt sur le plan réglementaire mais M. Smitherman a témoigné que lorsqu'il était ministre, il n'y a pas eu de discussion quant à l'incapacité d'avoir ces éoliennes. Il a dit que les ministres de l'Environnement et des Ressources naturelles ont appuyé le projet. Je demande à la première ministre si elle ne va pas rembourser les contribuables et si la poursuite est fructueuse. Peut-être qu'elle doit parler à son collègue pour déterminer pourquoi George Smith est un témoin contre son ancien gouvernement. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Deux éléments. Ce sont des poursuites en justice. Merci. Il sait qu'aucun d'entre ne peut pas faire des commentaires sur une question juridique. pour nous assurer que la question est complètement hypothétique, M. le Président. Troisement, la réalité est la suivante. Est-ce que le député peut parler d'une grande zone d'eau où il y a des éoliennes au large des côtes ? Non, ce n'est pas possible. M. le Président, on a fait preuve de prudence pour nous assurer qu'il y avait une bonne science en place avant de déployer ces éoliennes. député de Mondeau. M. le Président, ma question s'étendait sur l'éducation. Hier, j'ai entendu Scott Myers rencontre à Belleville. Scott est un père célibataire de Petalois qui essaie comme pour l'inscrire dans une école spécialisée. Sa famille travaille depuis un an à cette description de Scott et moi avons attendu patiemment lorsque nous avons entendu comment Sakanaska avait amélioré leur faculté pour les écritures et la lecture. Mais le ministère a décidé de jeter ceci et ça crée vraiment beaucoup de difficultés pour les familles comme celle de Scott qui font face à un avenir incertain. Ça veut dire que le gouvernement leur tire l'herbe sous les pieds. Et ma question est la suivante. Est-ce que le ministre de l'Éducation va ouvrir les inscriptions et leur donner aux étudiants l'année scolaire qu'ils méritent? Oui, merci beaucoup M. le Président. Et donc je vais vous assurer à Toulouse que nous sommes très engagés au succès de tous nos étudiants. Cela inclut des étudiants qui ont des handicaps d'apprentissage et aussi des étudiants qui ont des difficultés à prendre la lecture. Nous sommes d'accord avec les parents et avec les étudiants avec qui j'ai parlé en privé hier soir que ces programmes-là ont fait un impact très important sur la vie de ces gens-là, des étudiants. En fait, les étudiants qui ont eu des difficultés pendant toute leur vie à apprendre la lecture et ils ont réussi à apprendre la lecture grâce à ces programmes. Bien sûr, on ne remet pas ça en question, M. le Président. Maintenant, le défi à relever pour nous tous, c'est de déterminer comment on peut appuyer un plus grand nombre d'étudiants avec les mêmes besoins complémentaires. M. le Président, donc hier, la ministre a dit qu'elle était responsable des sections de son ministère. Est-ce qu'elle va agir et répondre à des questions directement? M. le Président, pour retourner à la ministre, les étudiants qui étaient rassemblés à Belleville hier ont témoigné comment ce gouvernement a perdu le contact avec la population. La ministre posait la question qu'est-ce qui ne va pas dans cette école? Alors que la ministre a écouté, ce n'est pas la question de ce qui ne va pas dans ces écoles, mais qu'est-ce qui va bien dans ces écoles de démonstration. Alors, en dépit du dossier du gouvernement dans les écoles de Sakana et ils ont enjelé les inscriptions pour l'an prochain. Hier, la ministre n'a pas répondu à aucune question de la part des parents ou des étudiants. Alors, est-ce qu'elle va maintenant répondre à la question est-ce que la fierture de Sakana-Ska et que les écoles démonstratives vont se faire sans consultation du public? Oui, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec la députée de l'autre côté de l'Assemblée. Alors, lorsque je parlais aux étudiants et leurs parents, ils m'ont dit que les étudiants avaient des troubles d'apprentissage qui étaient sérieux et qui avaient donc une intelligence moyenne au-delà de la moyenne en huitième année ou en neuvième année et la lecture aussi au niveau de la lecture de première année. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. une partie de mon travail dans ces consultations-là, c'est de déterminer qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les erreurs que nous avons faites parce que nous savons qu'il y a des milliers d'étudiants dans toute la province pour qui les services que nous avons déjà en place n'ont pas fonctionné. Il faut déterminer qu'est-ce qui ne va pas de façon à ce que nous puissions mettre en place des services qui fonctionnent et que les étudiants effectivement apprennent la lecture lorsqu'ils ont la capacité de le faire. Voilà, c'est ça mon travail. Merci. Question? Alors, la députée a été au Bicot-Lachat. Merci, M. le Président. La question est la suivante pour le ministre des Affaires municipales et du logement. M. le Président, lorsque l'on établit nos communautés et comment on travaille à donner l'accès à du logement accessible pour ceux qui n'en ont plus besoin, je pense que les municipales ont besoin des outils nécessaires pour prendre la décision au niveau local. un de ces outils-là c'est le zonage inclusif. Comme les députés le savent, j'ai intervenu en faveur dans mon projet de loi privée. Plusieurs communautés d'accroître le prix des maisons et les coûts de location rendent les choses difficiles pour trouver du logement qu'ils ont les moyens de louer. Alors, l'an dernier, dans la stratégie qui avait été faite, alors notre gouvernement a posé des gestes pour mettre en place une société plus juste et d'introduire un projet de loi qui s'est adopté pour rendre les zones inclusives une réalité. Monsieur le Président, alors est-ce que le ministre peut nous parler de zériapensé selon cette décision? Merci, Monsieur le Président. Alors, je veux remercier le député Dico Bico-Lexho et aussi la députée de Parkdale High Park qui a travaillé d'arrache-pied dans ses efforts pour intervenir en faveur des logements accessibles. Vous savez, le ministre des Affaires municipales et des logements, on n'a pas de bureau de construction rempli de briques, de charpentiers, d'électriciens, de plombiers qui attendent un appel de Scraber ou de Peter Bowe ou de Hamilton pour venir basir 8, 10 ou 100 unités de logements. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le travail, c'est important avec le secteur privé, les municipalités et sans but lucratif. J'ai essayé d'accourager de dire et de planifier des dispositions pour des logements accessibles et abordables. Alors, j'en suis venu à croire grâce aux efforts d'intervention d'autres députés ici que le zonage inclusif c'est la bonne façon de le faire et on rencontre des partenaires et on va en arriver à quelque chose de global et ça va se produire. Alors, merci, M. le Président et je veux féliciter le ministre sur son leadership formidable. Aussi, je suis très fier des actions posées par le gouvernement dans la stratégie à long terme de logements abordables pour aider les familles à faibles revenus de la place moyenne à trouver un logement abordable et de répondre aux besoins des communautés. M. le Président, le zonage inclusif, on pense que c'est une baguette magique et que cela va réussir à résoudre tous nos problèmes mais je devrais presser le gouvernement d'adopter des lois qui existent le plus rapidement possible. M. le Président, grâce à vous, est-ce que le ministre peut expliquer que simple adoption d'un projet de loi prévu sur le zonage inclusif et qu'ils sont déjà devant la Chambre? Alors, qu'est-ce que cela va vouloir dire pour les objectifs les plus vastes de logements abordables? Le zonage inclusif, alors, dans cette juridiction, a été prouvé être quelque chose de très efficace comme outil. Et je reconnais que le gouvernement aussi, que le temps est venu maintenant de passer à l'action au-delà de l'article 37 et qui aurait pu le faire s'il avait été appliqué proprement, mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi nous élaborons un ensemble de changements législatifs qui vont aller au-delà du zonage inclusif et voilà pourquoi nous voulons parler avec nos partenaires pour que, croyez-le ou non, l'industrie de la construction, les municipalités et certains de mes collègues ici pensent que c'est une excellente idée que l'on doit inclure dans cette loi. Nous allons nous assurer que cela va se produire que nous n'allons pas nous tromper cette fois-ci. Alors, député de ce point, alors, la question s'adresse à la première ministre, M. le Président, j'ai répli, donc, écrit au ministre des affaires municipales et le logement quant aux questions qui se posent pour les gens de Wissaka Beach. Ces développements sont gérés par Park Bridge Lifestyle Communities. Trois de ces communautés veulent la mise à jour de la loi sur la résidence pour rendre la transparence plus grande. En ce moment, les résidents n'ont pas de protection, notamment M. Bildy, ont dit que les locations foncières sont trop élevées et on a dit aussi dans les médias locaux qu'elles peuvent faire monter ces 4,2, ça pourrait être 6,2 ou 10,2. On n'a rien à dire, donc nous n'avons aucun recours. Alors, M. le Président, alors, nos committants veulent que le gouvernement trouve des solutions créatives et est-ce que la Première ministre va s'engager à résoudre les problèmes. Ministre des Affaires municipales et de logements. Alors, Mme la Première ministre va s'attaquer à ce problème et je peux vous l'assurer et je précise donc d'obtenir une copie de ce document. Alors, bien sûr, l'opposition, ceci a été un problème et donc il faut vraiment travailler à trouver des solutions. je peux m'engager en face du député que c'est ce que nous sommes en train de faire et j'espère que dans un avenir approché, on peut en arriver avec une solution qui va fonctionner pour vos constituants et d'autres qui sont dans cette situation-là complémentaire. Alors, M. le Président, je suis heureux d'entendre cette réponse du ministre, mais les résidents sont particulièrement préoccupés au niveau de la transparence et voient des augmentations régulières au niveau de l'entretien par exemple et ils ne sont pas prêts à donner d'explications. Alors, ils disent que vous achetez des nouvelles tondeuses à gazon et que les taux augmentent, mais ils ont jamais d'explications. Il y a une quarantaine de ces communautés à travers la province, alors plusieurs d'entre nous sont affectés par cela. Alors, je pose la question suivante au ministre. Est-ce que vous avez un calendrier en tête pour en arriver à une solution? M. le ministre? L'article 37 n'a pu résoudre le problème. Je n'ai pas de calendrier d'échéancier, alors je peux garantir au député que nous examinons les questions de façon très sérieuse. Nous savons que c'est quelque chose qu'il faut résoudre et il y a différentes façons de le faire. Peut-être que vous allez savoir que le bureau des locateurs est que c'est que ça tombe sous le procureur général. Donc, nous travaillons avec ce ministère pour essayer de résoudre le problème. Mais, honorable député, je vais vous revenir avec des démarches précises pour résoudre le problème. Merci. Donc, à la première ministre, M. le Président, que le gouvernement le sait, le district prend sa retraite. Alors, plutôt que d'entreprendre une recherche pour un remplacement, le ministère du procureur général a décidé d'embaucher une couronne en location en dépit du fait que le procureur de René-River a la plus grosse recherche de travail en Ontario. Ma question est très simple. Est-ce que la première ministre peut nous dire lorsqu'il y a un procureur de la couronne dans le district de René-River ? M. le Président, je n'ai pas d'idées sur les sciences. Je vais vous demander au ministère de Sécurité communautaire pour répondre à cela. Mais ce que je peux dire, c'est que ce serait certainement très facile que les services soient en place, M. le Président, et qu'on aurait accès à ces services-là en tout moment, étant donné la gravité et aussi la charge de travail là-bas. Alors, le fait qu'il n'y ait pas encore une affectation permanente, ça ne veut pas dire que les services ne seront pas disponibles pour les résidents de cette région. Merci. Complémentaire. Alors, tous les Ontariens et les Ontariens ont droit à un accès à la justice. Alors, donc, ça, c'est encore une infraction à la société ou aux résidents de ne pas remplacer le juge résident. Et cela va plus loin. Aussi, c'est une érosion encore plus grave des services juridiques et une marginalisation. accrue des résidents. Alors, le procureur de la couronne a la connaissance de la région et aussi la sensibilité des questions de Première Nation qui est identifiée par le principe de la vie. Alors, il est disponible et accessible. Aucune communauté ne devrait donc accepter de la justice temporaire. Alors, est-ce que le ministre va s'engager à établir un procureur de la couronne permanent pour la région de Rene River d'une façon permanente? Alors, merci beaucoup M. le Président. M. le Président, merci à l'aide de poser la question. J'apprécie donc la réponse de la première. Bien sûr, l'accès à la justice est quelque chose de très sérieux. C'est un fondement de notre système judiciaire de nous assurer que tous les citoyens ont un accès important à la justice. Mais M. le Président, j'ai confiance que le ministre du procureur général fait tout en ce possible pour s'assurer que les services qui sont nécessaires dans toutes les communautés à travers la province et surtout dans le nord de l'Ontario sont disponibles de façon opportune. Je sais, M. le Président, qu'il y a eu un effort important qui a été déployé pour nous assurer de moderniser les systèmes judiciaires pour mieux utiliser la technologie et la prestation des services judiciaires. Et bien sûr, M. le Président, de nous assurer que les services sont aussi offerts dans la langue française qui est aussi un aspect essentiel de l'accès à la justice. Autre question, le député de Kichuner Centre. M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des mines. M. le Ministre, donc nous sommes très intéressés à appuyer les entreprises dans le nord de l'Ontario en reconnaissance de l'investissement stratégique, le nord de l'Ontario sur la bonne voie, la prospérité, l'investissement dans le nord, c'est une partie très importante. de notre plan pour bâtir l'Ontario en appuyant la construction d'infrastructures modernes et de créer un climat d'affaires opportun. Je comprends donc la contribution du ministère et le fonds du patrimoine du nord de l'Ontario. Alors, est-ce que M. le Ministre pourrait nous en dire davantage sur l'appui que l'on offre aux populations du nord de l'Ontario? Merci donc, ministre du développement du nord. Alors, merci de cette question. Le programme du patrimoine du nord de l'Ontario a investi 100 millions de dollars chaque année dans son fonds de développement économique qui appuie de nouveaux projets à tout l'honneur, bien sûr, à toutes les communautés, créer des emplois et aider à la population à bâtir des carrières dans le nord de l'Ontario et aussi, je peux parler de tous les esprits, mais je suis fier de dire que le gouvernement libéral, donc, sur René Fontaine, qui a introduit la société du nord de l'Ontario à la fin des années 80, c'est notre gouvernement qui a accru le financement à un niveau sans précédent de 100 millions de dollars de programmes qui ont créé plus de 25 000 emplois et qui, ça, c'est absolument, donc, a triplé les investissements de ce que nous avions dans le passé. Monsieur le Président, je suis impatient d'en faire davantage et de répondre à cela. J'y viendrai plus tard. Merci, et complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et je veux remercier le ministre de sa réponse et bien sûr, donc, il est très fort pour défendre la population du nord grâce au fonds de patrimoine du nord de l'Ontario. C'est intéressant que le gouvernement fasse un tel investissement dans le nord de l'Ontario et que l'on examine les possibilités et que l'on étudie dans le nord. Et donc, je comprends que le ministre était à l'Université Lakehead pour faire une annonce que l'on va faire plusieurs investissements dans le fonds du patrimoine du nord de l'Ontario. Monsieur le Président, est-ce que les ministres vont nous en dire davantage sur ces investissements à l'Université Lakehead ? Ministre, oui, merci beaucoup. Donc, bien sûr, j'étais effectivement à l'Université Lakehead avec mon collègue, ministre des richesses naturelles et de l'Inforcerie, pour faire une annonce à l'Université Lakehead. pour promouvoir l'éducation lorsqu'on a pu avoir ces 840 000 $ au fonds d'investissements du nord de l'Ontario pour établir un programme de recherche industrielle et aussi des produits chimiques verts et des procédures et aussi un autre investissement de 470 000 $ qui sont investis au développement d'un laboratoire unifuge, le produit unifuge. Alors, bien sûr, nous sommes très fiers d'appuyer la richesse à la fine pointe à l'Université Lakehead aidant à travers le nord et en appuyer ce développement et de commercialiser de nouvelles technologies. Nous contribuons à la prospérité plus dure du nord de l'Ontario. Merci, M. le Président. Donc, le député de Haldeman Norfolk. Merci, M. le Président. Donc, je suis allé à la première ministre. qu'on a déposé l'introduction d'un projet de loi. Alors, bon, ça concerne la circulation qui continue d'augmenter l'Ontario, comme on le sait. Donc, c'est un centre de traite d'exploitation sexuelle, cocaïne, le trafic de drogue, d'autres narcotiques. Alors, bien sûr, ce qui finance le crime organisé, on a aussi le jeu en ligne, le tabac de contrebande, les pertes fiscales sont entre 30 et 40 % et les armes illégales sont partout. Alors, Mme la première ministre, comme vous le savez, donc, beaucoup de ce crime est organisé. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'à titre de société, est-ce qu'on devrait pas être à jour et organisé pour lutter contre ce fléau? Merci. Ministre des finances, merci. Donc, j'ai pris cette question et certainement, ça c'est quelque chose et que de notre côté de la Chambre, nous reconnaissons c'est l'importance. Voilà pourquoi donc nous sommes passés à l'action avec plusieurs projets et nous essayons de résoudre les problèmes de façon positive et voilà pourquoi nous travaillons avec les Premières Nations pour avoir une approche respectueuse et pour trouver des questions de conformité. Nous avons posé des gestes dans le budget de 2016 et aussi dans la déclaration économique de 2015. Nous avons des projets pilotes et aussi sur la confinée et notamment donc pour l'application de la loi. Alors, M. le Président, lorsque l'on parle de l'économie clandestine, 240 millions de dollars ont été récupérés l'an dernier en conséquence de cela des mesures que nous avons prises. Alors, nous allons poursuivre la voie et la traite de personnes humaines et sexuelles et nous poursuivons. Merci, M. le Président. Complémentaire. Alors, merci sur ce. Donc, je me fais remarquer que l'Ontario n'a pas de stratégie pour la traite humaine non plus que pour le tabac, les drogues et les armes illégales. Il n'y a pas, donc, de données, de suivi, il n'y a pas de statistiques. Bien sûr, nous avons des comités de travail et d'initiatives ponctuelles. Bon, c'est bien ça. Mais cela dit, il y a un manque de collaboration et de partage d'informations parmi ceux et celles qui luttent contre le monde clandestin. Alors, l'organisation manque. Ma question, est-ce que vous appuyez l'établissement d'une commission d'enquête, pas une acquisition, pas ça, mais une enquête basée sur les recherches des témoignages d'experts et de rassembler les connaissances nécessaires et aussi d'établir les meilleures pratiques pour obtenir, pour transmettre des conseils à notre gouvernement pour poser des gestes dans l'avenir. Merci. Merci. Médicte de la sécurité communautaire et des services correctionnels. J'allais, ma réponse, j'allais mettre l'accent sur la traite des personnes ou autres trafics illégaux. On reconnaît tous en cette chambre que c'est un fléau et on essaie de faire tout en notre pouvoir pour y mettre fin. Le ministre, hier, responsable des affaires féminines, il y a eu un forum qui a eu lieu à Toronto qui a été financé par une association au Canada. Nous avons été en mesure de réunir toutes les victimes, les corps policiers, essayer d'élaborer une meilleure stratégie pour éliminer la traite des personnes. Mon ministère et le secrétariat des femmes par le biais de la consultation et nous essayons de trouver une stratégie pour s'attaquer à ce problème. Député de Niagara-France, de votre question. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Ministre, comme vous le savez, dans ma circonscription, Fort-Hairier, Niagara Falls, Niagara-sur-le-Lac et le message est le même. Les aînés sont préoccupés sur le plan du gouvernement d'augmenter le prix des médicaments sous ordonnance. C'est inacceptable. Ils ont déjà de la difficulté à payer l'électricité et l'alimentation. Ils ne peuvent pas se permettre une augmentation aux médicaments sous ordonnance. Ne me croyez pas, moi, écoutez les 60 organismes pour aînés qui ont soulevé cet enjeu auprès de moi et auprès de vous. Votre gouvernement va-t-il revenir sur sa décision de dire aux aînés de Niagara-sur-le-Lac qu'ils n'ont pas à se préoccuper concernant les copaiements et l'augmentation de la franchise sur le médicament? Monsieur le ministre de la Santé, comme toujours j'apprécie les questions du député, comme je l'ai dit plus tôt, le but visé de ce projet de loi ou de cette mesure budgétaire, c'était de retirer 173 000 aînés moins fortunés de la province pour qu'ils n'aient plus à payer à une franchise de 100 $ à une franchise de zéro. Ainsi, c'est une catégorie qui comprend 300 000 aînés qui ne paient aucune franchise. C'était le but visé par cette mesure budgétaire et j'espère que le député va appuyer et même louer le gouvernement pour cette mesure. Nous voulons nous assurer de faire bien les choses pour tous les aînés et nous avons mis à jour ou affiché en ligne cette mesure. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Voici le problème des 173 000 aînés. C'est bien, mais la réalité est la suivante. 100 000 aînés devront payer davantage. Soyons clairs, c'est l'enjeu qui nous concerne. ce budget va doubler la franchise annuelle pour les médicaments sous ordonnance et augmenter le montant des copaiements à la pharmacie. Je le sais, les députés de la Chambre le savent et les aînés le savent également. Les aînés ont travaillé fort pour leur collectivité et le méritent davantage. Volez-vous dire aux aînés de ma circonscription et à ceux de la province que le gouvernement va revenir sur sa décision pour avoir une couverture universelle pour tous les médicaments pour les millions de personnes qui devront payer la franchise? Merci. Il y a encore des consultations qui ont lieu avec les groupes d'aînés. Député de Toby Coulson, ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts. Nous savons très bien qu'un printemps amène les fleurs dans les arbres et augmente également les dangers d'inondations alors que les surfaces d'eau sur les bassins versants augmentent ses mesures en matière de météo et les prévisions ainsi que les données historiques permettent de faire des prévisions en matière d'inondations. Nous avons été frappés par le passé par les inondations. Nous sommes très au courant de cette situation. Au ministre, par vous, est-ce que le ministre, qu'est-ce que le ministère fait pour prévenir les inondations dans les régions de l'Ontario et dans la circonscription? Au ministre, des richesses naturelles et des forêts, le ministère mesure tous les niveaux d'eau dans les bassins versants. On travaille avec les agences de conservation environnement Canada pour essayer d'identifier le moment où il y aura des inondations. Et avec le ministère des services correctionnels, on essaie de se préparer. Le ministère a également un site Web pour invertir la population, les dangers d'inondations et donne des conseils en matière d'inondations. Et lorsqu'il n'y a aucune agence de conservation de la nature, il y a toujours les bureaux du ministère qui font des évaluations au jour le jour sur les potentiels d'inondations et cette mesure tient compte du temps de la température. Je voudrais remercier le député. Député d'Ottawa-Orléans, appel au règlement. Je voudrais vous présenter des invités. Jean Augustine, l'ancien député de l'Étavico-Clekshire. Madame la présidente, Nancy Colton, vice-président pour École Voice Toronto, vice-président du Conseil des femmes ontario, Mavis Yaza, du club des entrepreneurs de l'Ontario, et John Bisma, le défenseur des droits humains en Afrique du Sud. Ils sont ici pour le débat sur ma motion cet après-midi. Je dois reconnaître le travail excellent. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter M. Lloyd Lockrock et sa femme Alice Lloyd et le petit-fils de Ray Lockrock. Il a été, sa grand-mère était l'une des premières femmes à être élue en cette Assemblée en Ontario. Député de Etorbeco-Lakeshaw, rappel au règlement, l'ancien député provincial Jean Augustine est ici. et un stagiaire de l'Université Briars qui travaille dans mon bureau de circonscription. Western A, ce n'est pas un rappel au règlement. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à mon co-occupant de mon bureau pour le 26 mars et son anniversaire, le 89 mars. Ce n'est pas un rappel au règlement. Je vais le retirer. Le ministre responsable des Finances, rappel au règlement. Je voudrais souhaiter la bienvenue. Dean Augustine, qui était la première femme élue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Et également, ma amie Nancy Corbin. Je voudrais souhaiter la bienvenue. Député de Beaches, York Est, j'ai peur. Je vous demande votre indulgence. Je voudrais souhaiter Glenn Murray Prescott, dont l'anniversaire sera la semaine prochaine, le 2 avril, mais je voudrais lui souhaiter joyeux anniversaire. J'espère que vous allez accepter également mon rappel au règlement. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à la députée de Cambridge, Mme McGarry. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je me sens déjà mieux. Ça ne me dérange pas. Mais on voit différentes deuxièmes lectures du projet de loi 166, loi sur les crédits. concernant l'exercice financier se terminant le 31 mars 2016. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 I'll stick around Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501